Alors, on est avec Éric Ouellet, qui est le propriétaire d'une entreprise chez nous, qui les éblague, pour ne pas la nommer. Éric, on se prépare fort pour le CMA, on se prépare pour l'été qui s'en vient. Une des plaintes qu'on a souvent de la part des touristes, c'est qu'ils viennent ici, puis ils viennent aux chutes, puis il n'y a pas d'eau. À l'intérieur d'un comité qui existe, qui s'appelle le TAC, il y a déjà des pressions qui sont faites, il y a déjà des demandes qui ont été faites avec NBI Grow, pour s'assurer, particulièrement cette année, avec l'arrivée du CMA, qu'on ait de l'eau dans nos chutes, puis que ça soit encore plus beau, puis plus attirant pour les touristes. Peux-tu nous parler de ce projet-là un petit peu? Comme tu as dit, le TAC, c'est un comité qui s'occupe du tourisme pour notre région, c'est composé des entrepreneurs de la région. Donc l'idée avait mené à une de nos réunions l'année passée, l'échelle était beaucoup plus grande, et est-ce qu'on voulait faire la demande à Energy Nouveau-Bruns-Duc de rouvrir les chutes pour le mois de juillet-août. Donc il faut qu'on se mette dans les souliers d'un touriste qui regarde sur une map, puis dit « Grand Falls, Grand Saut, quoi c'est que ça te dirait à toi comme un touriste? Moi ça me dirait qu'il y a des grosses chutes à cette place-là, puis on fait le détour, puis on vient voir Grand Saut. » Donc c'est désappointant, en règle générale, juillet-août, à Grand Saut, il y a des données historiques, il y a des photos, tout le monde l'ont vue, mais les plaintes sont que, oui, il n'y a pas de chute, Grand Saut, il faut que tu y'as de sur Lovers Land, notre bord de la... il faut voir la petite rivière couler dans la gorge, donc c'est pas tout le monde qui traverse là. Donc, le monde vient, ils sont désappointés, puis quand on les désappointe, c'est dur d'y avoir de nouveau. C'est ça. Donc, on a commencé à brasser ça un peu après Noël, avant Noël, pour avoir des lettres de support. Donc, le TAC a pris la relève de ça, mais on a eu la ville de Grand Saut, le CMA, la Chambre de commerce, TIE & B, le Tourist Industry Association of New Brunswick, tous ces groupes-là, Downtown Grand Falls, je pense, je n'en oublie un, là, mais on a tout écrit les lettres. La ville de Grand Saut aussi. La ville de Grand Saut, oui. Toutes les lettres étaient écrites pour faire la demande à Énergie Nouveau-Banduwick. Ça a été envoyé il y a déjà une couple de semaines. Moi, j'ai fait les contacts avec Énergie Nouveau-Banduwick la semaine passée. Ils me disent qu'ils ont reçu les lettres. Le message a été transmis au vice-président, et donc, ça s'en va assez bien. On serait censé avoir des réponses assez bien vite. Mais la demande était spécifiquement de rouvrir une des petites pelles. Il y a neuf grosses pelles, puis il y a deux petites pelles. Donc, sur le bord sud, de rouvrir une des petites pelles du 8 au 24, étant donné que le CMA est site, pour les visiteurs. Ils attendent beaucoup de monde, donc on ne veut pas les désappointer. On a décidé de raffiner notre demande au 8 au 24, donc deux semaines du mois d'août, typiquement qu'il n'y a pas de chute. On va faire ça qu'il y a de l'ordre. Alors, c'est un début dans ce projet-là. En fait, en espérant que ces gens-là soient conscients de l'importance de ce résultat-là, après, j'imagine, on verra ce que ça donne, ce que ça a comme impact financier pour ces gens-là, puis peut-être qu'il y aura des possibilités d'ouvrir ça pour l'été aussi. Exactement, parce qu'ils vont certainement associer la demande à un coût monétaire pour Énerge Nouveau-Brunswick. Mais si tu veux comparer pomme à pomme, il faut qu'il y ait l'impact de l'économie touristique de notre région qui prend une décroissance en cause de nos chutes. Donc, le monde est habitué. Le borrage a été fait en 1927. Tout le monde aujourd'hui ne se rappelle pas des chutes sans le borrage. Mais avant, on avait des belles chutes puis à l'année. Malgré le borrage. On n'en demande pas beaucoup. On veut juste avoir notre... Parce que notre nom, sous-title, c'est des grosses chutes. C'est des chutes, absolument. Ce n'est pas des grosses chutes au mois de juillet août. Donc, c'est pour ça que ça a été facile de convaincre tous ces groupes-là d'envoyer des lettres de support. À date, ça ressemble comment? Alors, les lettres ont été reçues là-bas. On a-tu des échos un petit peu? Dans quel sens ça risque d'aller? Moi, d'après mes discussions avec Énergie Nouveau-Brunswick, tout a de l'air positif. Elles ont été comme enchantées d'entendre qu'il y avait une type de lettre de même qui s'emmenait vers les autres. Donc, la personne que je fais affaire avec Énergie Nouveau-Brunswick, c'est la même personne que j'ai fait affaire avec quand on était en développement pour Zubzag. Je peux te dire, c'est la personne-là qui a fait que le projet se réalise dans le timeline qu'on avait. Donc, j'ai encore le même contact. Des fois, c'est juste la personne que tu connais puis comment est-ce que tu connais? Tu fais la différence. Puis, je me sentais comme le gars qui connaissait au point d'initier ça. Oui. Bien, on dit tout le temps qu'il faut unir nos efforts pour qu'un projet puisse avancer. Ces efforts-là viennent de tout le monde. Ils viennent de tous les partis en même temps. Puis, c'est ce qui va faire que ça va marcher finalement. C'est ça. Éric, merci pour les efforts. Merci pour l'initiative. Puis, on se croise les doigts. Merci pour l'initiative. Cet été, on a eu un bel été plein de monde avec de l'eau d'achat. Je pense que cette année, ça ne sera pas dur à vendre, mais c'est pour les années 2015 en continuant. On regarde le centre d'information et il y a beaucoup, beaucoup d'argent, les nouveaux ponts, les nouveaux sentiers. Donc, le temps n'a jamais été meilleur pour initier la demande. Oui. Ça serait dommage qu'il n'y ait pas d'eau parce qu'en fait, c'est l'attrait touristique numéro un dans les rions. Exactement. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau. On a juste fait une demande pour la rouvrir d'un pied, la petite feuille. Oui. Donc, on ne veut pas vider la rivière. Puis, on ne veut pas affecter les opérations Open Sky, les bateaux, le kayak. Donc, ce n'est pas rien qui va affecter rien de ça. Parfait. Mais ça va être beau. Good. Éric, félicitations. Merci beaucoup. Merci. C'est un bel effort. Merci.